Et finalement, tu ne le ferais pas quand tu auras des enfants, quand tu seras marié ou quand tu auras une carrière. Donc je pense qu'en fait, là, c'est le moment. La semaine prochaine, je reviens avec une partie 2, avec deux ou trois intervenantes qui vont vous expliquer ce qu'elles ont fait pendant leur année de césure ou leur année sabbatique. Ça va vous donner un peu plus d'options. Hello, mes girls, ça va ? Salut ! Ça va, ça va. Moi, je vais vous laisser vous présenter à YouTube parce que là, c'est des nouvelles têtes. Ils ne vous connaissent pas. Donc, celle qui veut commencer, commence. Je commence. Hello, tout le monde. Moi, c'est Lorena. Aka, Métissa et M. On Instagram. Ok, ok. Je vais mettre le petit A, d'accord. Je suis la cousine de Métissa. Donc, lien de sang. Et j'ai plaisir à participer pour une fois à ces vidéos. Alors, moi, c'est Clara. J'ai 22 ans. Je connais Mélissa depuis que j'ai 4 ans, je crois. On a grandi ensemble. Et quoi dire d'autre ? Ton A, ton A. On veut le A, Instagram. Ah, Clara C. Victoria. Ok. Moi, c'est Anissa. Pareil, amie d'enfance depuis les bacs à sable. Et bah, pareil, mordes.insta.by.alissa. Ok. De toute façon, je ne mettrai pas. On mettrai le lien en swipe up. Vous likez. On vous mettrai un petit code promo. Code promo. Je ne sais pas si c'est ma chaîne ou si c'est la sieste. Bon, moi, je laisse, quoi. Le thème de la vidéo, les filles, c'est l'année de césure, comme vous savez. Parce que vous êtes, toutes les trois, vous avez fait une année de césure ou une année sabbatique. Vous allez me dire un peu qui a fait quoi. Et le but, c'est vraiment de partager votre expérience. Ce que vous avez appris. Ce que la césure ou l'année sabbatique vous a apporté. Et puis, enfin, bref, voilà. Donc, on commence par Loremia, ma cousine. Donc, la première question, c'est déjà, est-ce que tu as fait une année de césure ou une année sabbatique ? C'est un peu les deux parce que j'ai arrêté les études. J'ai fait un break. Mais en soi, je continue à aller à l'école. Donc, j'aime bien dire que c'est un peu les deux. Mais on va dire que c'est une année sabbatique, absolument. Bon, ma cousine, là, elle a voulu réinventer les règles. Sauf qu'une année de césure, c'est quand tu conserves ton statut étudiant. Elle n'a pas conservé son statut étudiant. Donc, elle a fait une année sabbatique. Point final. On reprend la vidéo. Ok. Ben, justement, toi, avant de faire cette année-là, tu faisais quoi comme études ? Alors, moi, j'ai fait un BTS aspermanager. Ok. À la suite de ce BTS, j'ai fait une licence et un master. Donc, c'est un cursus professionnel de deux ans. Donc, en alternance. Donc, c'était des ressources humaines. Voilà, j'étais en ressources humaines. Et à l'issue de ces deux années, j'ai voulu partir à l'étranger. Tout en sachant que j'avais vraiment vocation à partir à l'étranger, mais depuis le BTS. Ok. Et on avait toujours tendance à me dire, attends un peu, c'est encore tôt, tu risques de revenir et de peut-être pas vouloir continuer. Voilà, continue. Donc, je me suis dit, ben, parfait, je vais le faire entre mon master 1, enfin, après du coup, mon master 1 et le master 2. Ok. Pourquoi tu as fait le choix de faire une année de break ? Alors, il faut savoir que depuis le bac, enfin, après le bac, je n'ai fait que de l'alternance. Donc, j'ai vraiment eu un cursus scolaire en alternance. Et c'est vrai qu'après 4 années d'alternance, je me sentais épuisée, que ce soit les cours, que ce soit le rythme, le travail en soi. Et il est vrai que comme j'avais vraiment vocation à partir depuis vraiment longtemps, je me suis dit que c'était le moment. Tu as fait quoi, toi, pendant ton année de break ? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie aux US. Je suis partie au ZF. Où ça ? Je suis partie à Chicago. Ah, Chicago ! My city, my town ! Ok, Chicago, ok. Chicago, en sachant que j'étais partie pour 6 mois et je suis restée 9 mois. T'es partie faire quoi exactement ? Alors, je suis partie, en fait, dans une école de langue pour improve my wish. Ok. Donc, en fait, le but de ça, c'était vraiment associer expérience personnelle et amélioration d'une compétence pour l'anglais. Oui. J'ai toujours une appétence pour l'anglais. Et dans mon travail, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir d'acquis. Et étant donné que, voilà, je souhaite être mobile internationalement, voilà, j'aimerais être dans une entreprise globale. Et bien, l'anglais, voilà, l'anglais, c'est, c'est de qui ? Je suis partie avec l'organisme Kaplan. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, c'est un organisme de langue étrangère. C'est assez bien réputé pour le coup. Et moi qui ai fait l'expérience, je peux recommander tout à fait l'école. Et pour le coup, ben, sur la page Kaplan Chicago, Kaplan Grammation à Chicago et Kaplan France, il y a ma story time qui est toujours… Oh, ok. Tu sais, les petits trous. Ouais, les petits trous. Je mettrai le lien de toute façon. Ok. Voilà. Qu'est-ce que cette année, ça t'a apporté au final ? Avec du recul parce que là, c'était l'année dernière, ça fait, ça va faire un an. Ouais. Voilà, que du positif. Franchement, ça m'a fait du bien. Et je le recommande, enfin, je ne sais pas si c'est une question qui suit, mais disons, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a changé, ça m'a ouvert à la fois. En plus, j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai fait des activités que je n'aurais même pas imaginé faire. Et puis, ça te permet de te retrouver seule aussi et de faire le temps sur plein de choses. C'est vrai. La question la plus importante, ton anglais, il a... C'est... Du langues, quoi ! Ah oui, parce que tu passes des tests. Tu passes quoi comme test ? Alors, quand t'arrives, déjà, tu passes par un test de niveau pour évaluer ton anglais. Ensuite, on te place dans une classe en fonction de ton niveau. Donc, moi, je suis arrivée, j'avais un niveau B1. Et du coup, j'ai une boudre jusqu'au niveau C1, donc Advanced. Bravo ! Merci ! Et puis, clairement, j'ai... Je suis restée en France, je n'ai pas voyagé. Ok ! Et ton sabbatique, tu l'as fait à la suite de quoi ? T'étais à quel niveau dans tes études ? J'ai fait ça à la suite de ma licence, licence professionnelle. Ok ! Et ça, des fois, le problème qu'on a avec l'alternance, c'est que c'est dur, tu vois, de trouver un travail qui correspond vraiment à ce que tu fais dans tes études. Autre chose, c'est que je n'étais pas non plus sûre de moi par rapport à ce que je voulais faire après. Donc, voilà, j'étais vraiment en plein doute. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait sabbatique, que c'était un moyen de faire un break et de me poser et de me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire demain ? Et en même temps, j'avais mon entreprise, en fait, avec un ami à moi. On a décidé de... Ah ! Attends, pause ! Donc, du coup, ton entreprise, c'était avant ton année sabbatique ? Non, c'était pendant, en fait. C'était pendant, ok, ouais. Donc, c'est ça. Ok, ouais, c'était pendant. Mon année sabbatique m'a permis de développer mon entreprise. Aïe, aïe, aïe ! Entrepreneur avec un E à la fin ! Non, bravo ! Franchement, je dois tout à mon ami, à mon associé, parce que c'est vraiment lui qui a fait toutes les démarches et tout. Il m'a vraiment aidée. C'est chou. Ouais. Ouais, franchement, on est vraiment complémentaires et c'est cool. C'est cool, l'entrepreneuriat. C'est difficile, ça, c'est sûr. Ouais. Et du coup, c'est dans quoi ton entreprise ? Faut te vendre, Clara ! C'est le moment de se promouvoir ! Vente-toi ! C'est dans webmarketing, c'est-à-dire qu'on fait des sites internet, on fait du community management. Donc, community management, c'est, tu sais, gestion des réseaux sociaux. On fait tout ce qui est flyers, logo, juste comme ça, des choses graphiques. Et là, on est en train de revoir un peu nos services. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau professionnel, personnel, je sais pas quoi ? Je dirais que ça m'a apporté une certaine structure dans mes pensées. Parce qu'à la fin de mon année sabbatique, je savais où j'allais, je savais ce que j'avais envie de faire. Ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus confiance en moi. Parce que voilà, on va dire que j'étais laissée à moi-même, quoi. Je pouvais compter que sur moi-même. J'avais pas de cadre au niveau de l'école, au niveau du travail. Donc, c'était vraiment que moi. Et ça m'a permis aussi de m'ouvrir un peu plus parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes pour le travail. Du coup, pour mon entreprise, j'ai dû rencontrer de nouvelles personnes pour avoir de nouveaux contrats, des choses comme ça. Donc, j'ai dû repousser mes limites. C'est ça qu'on veut. On adore. Merci, Clara. Alissa, pardon. Donc, on t'écoute. Alors toi, t'as fait une année de césure ou une année sabbatique ? Moi, pareil, je dirais plutôt dans le sens, en fait, année de césure. Mais j'ai pas gardé mon statut d'étudiant. Donc là, vous connaissez la chanson. T'as pas gardé ton statut d'étudiant. T'as fait une année sabbatique. On reprend la vidéo. Et du coup, tu l'as fait à quel moment ton parcours se relève ? Donc, j'ai fait une licence en trois ans à l'université Panthéon-Sorbonne. Et à la dernière année de... Par contre, tu en fais quoi exactement là-bas ? Ça peut être intéressant. La licence d'économie. Mais pas comme vous, parce que vous, Panthéon-Assas, c'est économie de gestion. Moi, j'avais pas de gestion. Donc, c'était de l'économie partout. Économie monétaire, économie financière. En gros, tu mettais tout le mot que tu voulais après. Là, il y avait économie de vente. À ma dernière année de licence, du coup, je préparais les écoles de co, les concours pour les écoles de commerce, comme toi. Donc là, je m'as appris que tout ça, je connais. Je connais même trop. En fait, j'ai pas eu d'école. Mes résultats, c'était en début juin et j'avais pas d'école. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Là, c'était la remise en question totale. Mais genre, je suis une moins que rien, la d'école de commerce. J'avais pas de plan B. Le pire, c'était ça. C'est que j'avais pas de plan B. Donc pour moi, c'était une école de commerce sur rien. Donc là, en fait, effectivement, c'était rien. Donc je me suis retrouvée un peu perdue. Toi, Mel et toi, Clara et même mon entourage, en fait, on m'a beaucoup parlé de l'année de césure, une année off, on va dire. Et vous m'aviez dit que ça vous avait apporté beaucoup, que c'était pas quelque chose à négliger et qu'au contraire, en fait, fallait la faire. Sauf que moi, dans mon plan, c'était d'effectuer mon année de césure entre mon M1 et mon M2 pour pouvoir me spécialiser en M2. C'est pour ça qu'il n'était pas voulu, en fait, c'était pas le moment pour moi. Il a fallu faire quelque chose, donc j'ai commencé à chercher, donc tout l'été, à partir parce que du coup, je me suis posé la question de, ok, qu'est-ce que je dois progresser et qu'est-ce que je voudrais faire ? La première chose, c'était, ok, il faut que je fasse un stage pour gagner en expérience professionnelle. Je peux pas faire un an et ne rien avoir sur mon CV, ce sera un an perdu. Alors que l'année de césure, c'est vraiment une année où tu vas te découvrir et une année où tu vas te découvrir le monde aussi. Expérience professionnelle, voilà. Et le deuxième point, c'était l'anglais. Donc moi, il faut savoir que j'étais bonne, on va dire, sur les notes, les moyennes, tout ça, ça allait, mais c'est une langue vivante. Moi, je la vivais pas, ma langue. C'est-à-dire que je la pratiquais pas, il n'y avait rien qui sortait. En théorie, j'étais bonne au niveau des notes, mais en pratique, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une paire de coups, d'avoir une expérience professionnelle et travailler en anglais. Donc, il s'avère que, à ce moment-là, en fait, j'avais déjà une amie qui était à Singapour, donc sur place. Et on va dire que c'est elle qui m'a aidée parce qu'elle m'avait donné la possibilité de le faire, en tout cas, les outils nécessaires, c'est-à-dire le site. Puis, à ce moment-là, du coup, moi, j'étais mon CV, ma lettre de motivation et puis j'ai fait que postuler. C'était super difficile de base, je voulais pas aller à Singapour. Je sais pas si vous connaissez le Club Telly pour les followers, mais en fait, c'est un site où il y a beaucoup d'offres de stage. Fin septembre, je suis partie, donc, à Singapour. Je suis partie pour six mois et j'ai fait un stage dans une société de conseil en immobilier. Bon, ça s'est pas trop bien passé. Ouais. Ouais, ça s'est pas trop bien passé. Mais je ne retiens que le positif. Le positif, c'est que j'ai parlé anglais tous les jours. J'ai pas perdu mon objectif de vue, donc cette année, pareil, en parallèle de mon stage, j'ai passé le tâche-mâche, même à Singapour, même le TOEIC, là-bas. Et ouais, non, j'ai toujours préparé mes écoles, enfin, mes concours d'école de cours pour cette année et j'ai eu mon école de commerce. Oh, félicitations ! Merci. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer, qui hésitent, des choses que vous auriez peut-être aimé savoir avant de vous lancer, vous ? Je sais pas trop. N'hésitez pas. Franchement, en fait, c'est super dur. Par contre, ce que moi, je conseillerais, c'est de préparer. De préparer ça parce qu'un an, ça passe super vite. On ne vous le dit pas assez. On pense qu'un an, c'est beaucoup. Un an, il y a beaucoup de choses à faire. Mais du coup, comme il y a beaucoup de choses à faire, il faut savoir exactement, enfin, avoir un plan, en fait. Pas forcément suivre à la lettre, mais avoir quand même une trame pour pas se retrouver paumée en septembre à se dire, putain, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, quoi. Moi, je dirais en conseil aussi surtout de ne pas hésiter pour les gens, c'est-à-dire la famille, les amis, les petits copains ou toute autre personne. Dans le sens, finalement, tu le fais pour toi, tu le fais là pour les autres. Et c'est égoïste, ça serait égoïste en fait de ne pas partir, je trouve, pour un membre de sa famille ou quelqu'un qui on tient. Parce que finalement, tu te prie d'une expérience, tu ferais pas quand t'auras des enfants, quand tu seras mariée ou quand t'auras une carrière. Donc, je pense qu'en fait, là, c'est le moment. Peu importe ton statut, il faut vraiment partir et vivre l'expérience. Si tu as l'opportunité, si tu as les moyens, un bon conseil, mettre de côté. Oui, parce qu'on va pas rentrer dans les frais pour toi, Lolo, mais je sais que c'était cher. On n'est pas riche. Parce que souvent, on me demandait si j'étais riche parce que je suis partie à l'autre bout du monde. Non, je suis pas riche. Ils ont pas du ciel, on travaille pour ça. Donc, au bout d'un moment, voilà, on gère notre argent comme on le souhaite. Donc, si vous, vous préférez mettre votre argent dans vos restos, dans vos chaussures de marque et dans vos, je sais pas, c'est votre problème. Mais nous, si on a envie de le mettre pour notre avenir, on le fait. Voilà. Voilà, merci. Merci. Les filles, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je pense que vous avez aidé pas mal de personnes. Donc, je vais vous laisser dire au revoir à tout le monde. Au revoir. D'avoir été avec moi. Bisous. Bisous.